Bonjour, bienvenue au numéro 2 de Microphone, l'émission de l'actualité musicale Tourangelle. Nous recevons aujourd'hui le groupe LVE, qu'on prononce LVE ou Love, c'est comme on veut. Et donc on a le plaisir d'accueillir dans le studio aujourd'hui Romain et Charles-Eli. Bonjour, Laurent. Alors là vous sortez d'une tournée on va dire un peu marathonienne sur l'année 2016. Oui, d'environ 10 dates. Qui est absolument épuisé. D'accord. En tout cas 10 dates sur une année c'est bien pour un groupe qui démarre puisque vous avez commencé début 2016 c'est ça ? C'était la première année et puis on a eu la chance sur ces 10 dates de pouvoir jouer sur des endroits vraiment qui nous étaient chers. On a sorti le premier EP en juin 2015 mais le groupe n'était pas formé encore. Il y avait juste le trio cœur de réacteur avec Raph, Charles-Eli et moi. Et le groupe s'est formé à l'été en septembre 2015 et avec la première date Paye puis Bus Palladium à Paris. En octobre 2015. Et en fait cette première année on n'a pas vraiment préparé quoi que ce soit. On a juste sorti l'EP et on a eu pas mal de belles opportunités pour travailler. Un deuxième EP qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Il est prêt à sortir ? Prêt ? Il est en cours de mixage mastering. Il va arriver d'un coup sans crier gare. C'est pour ça qu'on en parle maintenant, deux semaines à la sortie. C'est ça, voilà. Non, on a passé, on a travaillé de manière différente par rapport au premier. On a passé plus de temps, en fait on travaille dessus quasiment je pense depuis la sortie du premier. Je ne dis pas de bêtises. On a commencé à réfléchir à comment on voulait faire évoluer le son depuis cette période-là. En fait on a peut-être écrit, je ne sais pas, en fait on compose des morceaux tout le temps. On est tout le temps en train d'écrire des trucs, de composer des trucs, d'enregistrer des bouts de machins, des bouts de démo et tout ça. Et puis on s'est retrouvé au mois de juillet dernier pour assembler tout ça. Entre temps il y a encore une chanson qui a changé et on a décidé d'arrêter le truc là il y a quelques semaines. Ok, donc combien de titres ? Cinq. Il y en aura cinq et on voulait vraiment que ce soit une photographie de ce qu'on fait, de la manière dont on envisage notre son actuellement. Il a fallu qu'on décide avant de s'arrêter parce que sinon c'est une perpétuelle évolution. On aurait pu continuer encore... On n'est pas encore dans une logique d'album là, en fait on est encore en train de travailler notre petite chimie, notre petite cuisine. Vous me disiez que le live avait une importance particulière pour vous. Est-ce que vous pouvez un petit peu me dire ce que vous travaillez par rapport à vos prestations scéniques ? Alors déjà il a fallu mettre en place les morceaux au cours de cette première année. Là on en a des nouveaux qui arrivent donc on est en train de les mettre en place aussi. Et on aimerait bien pouvoir travailler le live en tant que spectacle en soi et non pas seulement jouer des chansons, mais spectacle en soi avec de la lumière particulière, avec un ingé son dédié, avec... Des acrobates, des tours de magie, des trapézistes. Super. Non mais avec un peu un show visuel, c'est un peu le truc qu'on aimerait bien travailler. Oui et puis c'est... On fait une musique à la composition qui est un peu de musique d'appartement ou de chambre, c'est-à-dire c'est très... On fait ça dans notre cocon, dans notre bulle. Et là où ça a été important dans la construction du groupe pour le live, c'est de trouver des gens qui avec nous arrivaient à l'extirper de ce cocon-là pour le faire vivre sur scène. Et c'est là où il y a tout un travail, mais qui n'est pas quelque chose qui peut se voir forcément, mais qui est un vrai travail de mise en vie en fait des morceaux sur scène. Et voilà, c'est là aussi où on travaille beaucoup à rendre cette énergie du cocon sur scène, à la faire exploser. Et voilà, donc c'est à ça aussi qu'on travaille d'un point de vue plus pragmatique. Quand est-ce qu'on verra ça ? Donc on peut espérer vous voir quand ? Le live ? Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des dates de Calais ? Non, pour l'instant, il y a les Talenteuses aujourd'hui. Ok, donc le 27 janvier, effectivement. Et la sortie de l'EP correspond à la période où on va dire que les gens vont se rappeler de nous pour démarcher. Donc une date de sortie de l'EP, l'EP de LVOE, donc. Alors vous dites LVOE ou Love, finalement, puisque... Ça dépend, il y a deux écoles. Moi, je dis Love. D'accord. Moi, j'alterne. Ok, très bien. Moi, je dis Love par habitude. Donc, première EP, enfin, deuxième EP, du coup, éponyme où il a un titre, on peut déjà annoncer. Il aura un titre, il aura un titre. D'accord. Et la date de sortie pour nous ? Pour la date de sortie, ça va être le 2ème semaine 2 février. Ça doit être, si je calcule bien, ça doit être le 12 ou le 13 février, un truc comme ça. D'accord. Ok. Super. Très bien. On va regarder un petit peu l'actu des sorties des groupes Tourangeau. Et on commence tout de suite par Toucan Toucan. Alors, Toucan Toucan, je l'ai à côté de moi. Il est tout beau, ça y est, il est sorti. On peut le toucher, on peut l'écouter. Donc, Toucan Toucan, un groupe que vous connaissez, je crois. Donc, vous avez... On les a vus pas mal. On ne les connaît pas personnellement, mais on les a déjà vus régulièrement. On se croise, on se dit bonjour de loin. Ok, un peu Etienne. C'est un village tour. Donc, c'est frais, c'est imprévisible. Au final, assez pop, quand même. C'est l'un des groupes pop. En ce qui nous concerne, qu'on considère quand même les groupes les plus prometteurs du moment sur la scène locale. Sans aucun doute. On part un petit peu du concert un petit peu plus tard. On va annoncer maintenant une double sortie. La sortie du premier disque, qui est un vinyle de Brasilier. Brasilier, qui est le projet de Ropoporose mélangé avec Pianocha. Voilà, qui sont passés au Temps Machine récemment, le 19 janvier. Donc là, c'est pour tous ceux et toutes celles qui pensaient que le shoegazing était mort et qu'on ne pouvait plus faire de faible morceau avec des jouets de guitare de trois notes sur une corde. Voilà, le mélange Pianocha Ropoporose, ça fait des étincelles. Et c'est une idée, c'est eux-mêmes qui en parlent. Voilà, c'est une idée née dans le vin et la chaleur d'un été de campagne. Dans tout un programme. C'est vraiment très très bien. On a en même temps la sortie de Holy Chips. Sur le même label, qui est donc le Toré Single Club, d'un côté de Vendôme, à Toré Larochette. Donc ça sort en même temps, c'est aussi un cas de titre. Donc c'est Holy Chips, ça ressemble à du Funken, c'est un arrière-gout de Pianocha, avec un je-ne-sais-quoi d'autre chose. Et ce qui est normal, puisqu'il y a Yolojik, Yolojik également dedans. C'est normal puisqu'ils sont dedans. Il y a Yolojik, il y a Pianocha, il y a Funken qui se cachent derrière. Une autre sortie, alors c'est une sortie sans une sortie, il y a deux titres qu'on peut écouter sur Internet. C'est Tevani, je crois que vous connaissez un petit peu Tevani. Je les ai vus en live plusieurs fois et j'ai beaucoup apprécié, j'ai bien aimé. Et puis Tevani, on devait partager la scène avec eux au mois de janvier, qui va être notre concert de rentrée, qui était salement annulé par la préfecture. Voilà, sans leur faire des commentaires désobligeants, on a été tristes. Ah t'es très triste parce qu'on a vraiment... On est toujours tristes dans ces cas-là. Voilà, c'était très cher de jouer déjà, de venir rejouer à Tours, Winchester, on n'y a jamais joué. Et puis Tevani aussi, on aurait... Ça aurait été une occasion de se rencontrer, ça fait deux fois qu'on doit jouer avec eux. Ça peut-être finir par se faire en 2017. Le meilleur antidote du moment contre le froid mordant, c'est comme un bon vieux chat sur les genoux, mais un chat quand même capable de faire le tour complet de ton salon sans toucher les murs. Ils annoncent d'ailleurs leur... C'est assez intéressant leur présentation. Si t'aimes bien Gorillaz, Dyrouf, Madonna et plein d'autres trucs cools, si tu es amateur de thé, de vanille, de mec en robe, de diplodocus, d'Audrey Totoo, et si tu cherches également des sensations excitantes, Tevani est fait pour toi. Tout un programme qu'on vous recommande d'écouter. Enfin, une dernière sortie qu'on voudrait annoncer, ça s'est passé fin décembre, ce sont les remixes d'Ephèves. Donc c'est sorti, voilà, mi-décembre, alors que tout le monde était occupé à enterrer 2016 et son compte en banque pour acheter ses cadeaux de Noël. Neuf remixes ou covers de Mambo, un titre du premier EP d'Ephèves. Notre coup de cœur va à celui de The Draft. Alors The Draft, c'est un groupe qui est en train de travailler dans l'ombre, en coulisses, qui est composé, je vous le donne en l'île, de deux ex-membres de Peter Pitches et qu'on va suivre avec beaucoup d'attention également cette année. C'est le moment de notre rubrique Vieillerie, le coin des vieilleries. Alors, on a déniché dans notre petite collection personnelle Unknown Pleasures. Unknown Pleasures, avec l'album Up, qui est leur deuxième et dernier album. C'est un groupe qui a duré à peu près, on va dire, trois ans. C'était sur le label Boomerang, diffusé à l'époque par Dan Ceteria. C'est qualifié de Gotthrog, Darkwave, alors évidemment toujours des noms pas possibles pour les groupes. C'est vrai que c'est un groupe assez inclassable. Sur cet album, on retrouve une reprise de Louride. C'était la grande époque de la Power Pop. Il y avait pas mal de groupes de Power Pop, de Touching Pop aussi, avec des groupes comme Asylum Party, Little Nemo, tout ça. On est vraiment dans cette époque-là. Ils ont vraiment quelque chose, une voix un peu à la Ian Curtis, assez sombre. On met en même temps des guitares très lumineuses. Avec un titre, avec un nom comme ça. C'était un peu élevé. Mais on n'est quand même pas du tout. Voilà, on n'est quand même pas dans du Joy Division. Il y a plein d'autres choses. C'est très groovy. Sur scène, c'était quelque chose d'assez pêchue aussi. Ils ont effectivement, à l'époque, tourné pas mal. Et c'était très pêchue, ils étaient étroits. On va maintenant parler des concerts, avec notre rubrique « Moins 1, plus 1 ». Le « Moins 1 », c'est un concert qu'on a déjà vu. Et le « Plus 1 », c'est des concerts qu'on va annoncer. Donc le « Moins 1 », c'est tout. En tout cas, on y revient. Donc avec une prestation scénique très intéressante, très dansante. Vous avez eu l'occasion, je crois, de les voir. C'est dernièrement ? Quand est-ce qu'on les a vus cet été ? Une évolution depuis cet été. On est sur quelque chose de vraiment très dansant. Ah si, attends, je les ai vus à... Comment ça s'appelle ? À la Juliette aussi. C'était cool. C'était très cool. Donc à voir. Je pense qu'on aura l'occasion de les revoir pendant l'année 2017. Tout quand, tout quand, le groupe à suivre. Au niveau des concerts à annoncer, on va rapidement parler de l'Intime Festival, qui aura lieu, comme chaque année, début février, au Nouvel Atrium de Saint-Avertin. Donc là, on va retrouver Eddie Kaiser, qui est aussi quelqu'un qui, je trouve, développe un style... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir Eddie Kaiser. Très intéressant. On va découvrir aussi le nouveau projet de Tatiana Paris, qui est donc Jungle Book. C'est son nouveau projet qui s'appelle Il, donc qu'on va découvrir à l'occasion de cet Intime Festival, qui a lieu sur trois jours. Donc un vendredi soir, un samedi soir. C'est 3, 4 et 5 février prochains. Alors, à noter également, et là, c'est tout de suite bientôt, c'est le 27 janvier, c'est un concert chez l'habitant, c'est Jane is Beautiful, qu'on a toujours plaisir à retrouver, surtout chez l'habitant, dans la chaleur d'un appartement. Ça va être, je pense, très sympathique. Un autre concert à annoncer, c'est le vôtre, puisque c'est ce soir, aux Talenteuses. C'est le grand retour des Talenteuses pour ce début 2017. Donc, une occasion de jouer. Vous connaissez les lieux, vous avez déjà vu des... On va découvrir en même temps que les gens qui vont venir ce soir. Ça a l'air bon, en tout cas. Oui, c'est un lieu très chouette. Écoutez, bon concert, en tout cas. Je vous rappelle que c'est sur réservation, à la semaine, qu'il y a un événement pour ceux qui veulent venir, vu que c'est un concert secret et privé. Et évidemment, pour avoir d'autres dates de concert, on vous conseille la lecture de votre meilleur ami, évidemment, le Prog. Vous avez le programme du Temps Machine, qui est tout joli, tout bleu, pour démarrer cette année 2017. Et puis, un magazine spécial, le numéro 200, pour le bicentenaire du festival Cocktail Pueblo. C'est ce week-end, dans plein de lieux tourangeaux, c'est jusqu'au 29. Et le 23 février, bien sûr, notez-le bien dans vos agendas, c'est la soirée QV scène locale, au Temps Machine. En tout cas, merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. On va suivre attentivement la sortie de votre EP, donc 13 ou 14 ou 15 février, en tout cas mi-février. C'est la... Avant la Saint-Valentin. Voilà, un très beau cadeau. Ah oui, la Saint-Valentin. La très série, alors la veille. Très bien. C'est ça. Et puis, on espère vous voir en concert cet été, voilà, pour faire un peu de bruit sur les festivals. Oui, peut-être même un peu avant. Peut-être même un peu avant, super. Et si les festeches, ça sera encore mieux. Ok. Merci à vous, on dit au revoir et on dit rendez-vous à Microphone 3, à nos spectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.